Musique L'hommage national à Fesidi Kidiakite, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, s'est tenu hier lundi à la primature au plateau en présence du chef de l'état Alassane Ouattara. Témoignage sur la vie de l'illustre disparu. Des filets de troupes, remises symboliques de l'emblème national à la famille éplorée, ont été faits pour célébrer la mémoire de cet illustre serviteur de la nation. Sidi Kidiakite a été décoré à titre posthume commandeur de l'ordre national par le premier ministre Ahmed Bakayoko. Musique Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national à titre posthume et nous remettons les insignes de votre grade à votre famille. Le regretté ministre Sidi Kidiakite était un acteur du dialogue entre le gouvernement et les partis politiques et la communauté internationale. Le ministre Sidiakite est un soldat mort au front pour sa patrie. L'organisation des élections et le dialogue politique l'ont mobilisé jusqu'au dernier souffle. Ce mercredi 21 octobre 2020, soit 48 heures avant son brusque départ, il était encore aux manettes du dialogue politique, comme pendant exactement 32 ans, 9 mois et 21 jours où il a été au service de la Côte d'Ivoire. Pour moi, Sidi Kidiakite est un héros qui a donné sa vie au dialogue politique. Le ministre Sidi Kidiakite était toujours un partenaire dans le dialogue dès mon arrivée il y a deux ans. Et donc il s'est inscrit dans le dialogue, aussi bien le dialogue politique que l'Union Européenne avait avec le gouvernement, mais aussi le dialogue politique sur les différents sujets qu'il traitait. Vous imaginez un peu notre tristesse parce que nos chefs avaient placé beaucoup d'esponts en lui. Nous prions pour le repos de son âme, nous gardons de lui un nombre intègre, un nombre très discret mais efficace pour la nation. La Côte d'Ivoire vient de paire d'un grand homme. Décédée le vendredi 23 octobre 2020, Sidi Kidiakite a été une humeilleur au cimetière de Grand Bassam. Paix à son âme. Sous-titrage Société Radio-Canada